J'ai essayé de faire un gâteau hier Je vais pleurer Ma mère là je vais pleurer, là je le sens Mais moi je ne comprends pas pourquoi ici C'est clair et là c'est tout chocolaté là Non bah on va le laisser comme ça, tant pis Allez on n'embête pas plus Monsieur le gâteau on est désolé, vous êtes moche mais vous êtes sûrement bon C'était pas un succès de ouf On va pas se mentir Yo Hey guys j'espère que vous allez bien Ca fait très longtemps qu'on s'est pas vu En tout cas sauf si vous me suivez que sur Youtube Vous avez pas eu de mes nouvelles depuis 2 mois Qu'est-ce qui s'est passé Cindy off ? Pourquoi t'es partie si longtemps ? Je voudrais d'abord commencer par m'excuser J'ai été hyper absente Bon j'ai été pas là quand même du tout en fait Parce que je travaillais sur quelque chose qui me passionnait énormément Dont je vais devoir vous parler On va parler de plein de choses aujourd'hui, on va commencer d'abord par les trucs un peu tristes Parce que ben j'ai On va commencer dans l'ordre Donc mai, déconfinement, déconfinement La vie reprend doucement mais sûrement Et moi en fait il se trouve que je vais devoir vous parler de mon chat Que vous avez connu Selfie Pendant le confinement, Selfie, mon chat d'amour que j'aime de tout mon coeur Est tombé malade Ca s'est traduit par son bassin Son arrière train Qui chancelait absolument tout le temps en permanence Et puis petit à petit j'ai vu qu'il commençait à plus être capable de monter sur le lit De monter les escaliers De monter sur des chaises Il pouvait plus jouer Quand il marchait il tombait, ça l'énervait Genre t'sais il tombait, il soufflait Et du coup je l'ai vu un peu souffrir comme ça au début Et j'acceptais pas trop qu'il était malade Genre je voulais pas du tout l'accepter Et au final, un soir j'ai fait intervenir un vétérinaire à la maison Qui m'a parlé de délivrance Très très vite Donc si vous êtes pas à l'aise avec ce genre de sujet Je vais en parler pendant l'âle Je pense deux prochaines minutes Je vais faire assez vite Le lendemain je l'ai emmené dans une autre clinique vétérinaire Parce que j'ai pas voulu le délivrer tout de suite Donc je l'ai emmené dans une clinique vétérinaire Il est resté hospitalisé deux jours On a tenté un traitement Et ça avait l'air de le soulager Et puis deux semaines plus tard, rebelote Encore plus fort qu'avant Je me retrouvais à devoir le porter pour le monter dans les escaliers Le porter pour le mettre dans sa litière Enfin il était de plus en plus fatigué Il se cachait beaucoup Il prenait les câlins Mais c'était trop bizarre Parce qu'il était vraiment en demande d'affection Mais genre Il avait peur Enfin c'était horrible Et du coup j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire En pensant qu'on allait trouver une nouvelle solution Et il se trouve qu'en fait il y en avait pas Il était touché à la moelle épinière Et il avait aussi une tumeur dans l'arrière-train Donc insauvable Il a donc fallu que je prenne la décision De faire piquer mon animal Ce qui a été extrêmement dur Ça s'est arrivé le 27 juin Très compliqué Bah évidemment Parce que je perds un compagnon de vie Je perds la seule personne avec qui je vivais Et qui m'attendait le soir en rentrant Enfin la seule personne La seule âme C'est jamais facile de faire un dé Que ce soit d'une personne ou d'un animal Surtout que c'est le film et moi Genre c'était vraiment C'était n'importe quoi ce chat Tous mes amis peuvent vous le dire Genre on était hyper proches Et il se trouve que malheureusement Il a fallu que je sois une bonne maîtresse Une bonne Un bon compagnon Et enfin une bonne personne Et que je lui permette de partir dans de bonnes conditions Parce qu'il commence à se faire dessus Tout ça tout ça Donc il se trouve que Bah cette fille est partie Sereinement Le samedi 27 juin Est-ce que C'est une question qui revient énormément sur mes réseaux sociaux Parce que vous avez suivi l'affaire sur Instagram Je vais réadopter un animal Et je pense que ça ne devrait pas trop tarder Pas pour remplacer celle fille Parce qu'il n'y a rien qui remplacera cet animal Mais juste parce que vivre seule Sans chat Alors que je suis quelqu'un d'angoissé C'est pas évident Et aussi parce que Parce que je suis prête à reprendre un animal Sans problème Je sais que je vais pouvoir lui offrir une belle vie Et que Et j'en ai envie tout simplement Je suis prête Ça c'était pour la parenthèse celle fille Qui nous manquera beaucoup à tous On va essayer d'aller vers quelque chose d'un peu plus joyeux Je vais essayer aujourd'hui de répondre un peu Aux questions qu'on me pose un peu souvent Il se trouve qu'après le confinement À la fin du confinement et tout Je me suis dit Mon anniversaire c'est dans deux mois Donc à ce moment là On n'avait pas encore le droit de se rassembler On n'avait pas encore le droit de rien faire en fait finalement Et je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps Où la vie ne peut pas reprendre correctement Et je ne sais pas si vous vous rappelez En début d'année Je vous ai dit que dans mes résolutions Je voulais reprendre la danse Je voulais reprendre la scène Je voulais refaire ça Et en fait M'est venue cette petite idée Un soir Où je m'ennuyais Où je me suis dit Attends j'ai 25 ans Ouais parce que j'ai eu 25 ans du coup Voilà Maintenant j'ai 25 livres Mais je me suis dit J'ai 25 ans J'ai envie de faire un gros truc pour mon anniversaire Qu'est-ce que je pourrais faire Qui me ferait vraiment plaisir Et qui me donnerait un second souffle Un peu comme Go Girl l'année dernière Et sans hésiter Et en fait je me suis dit J'ai qu'à monter sur scène pour mon anniversaire Tu sais c'est un truc qui se fait vachement aux Etats-Unis Je me suis dit Pourquoi pas essayer finalement De créer un spectacle Et de l'offrir à mes amis Il y a une énorme vidéo qui arrive là-dessus Puisque ça fait un mois et demi en réalité Que je filme tous les jours Jusqu'à la date de mon anniversaire Qui a eu lieu du coup le 4 Je vous mettrai en barre d'infos L'invitation que j'ai envoyée à mes amis Si vous voulez aller la voir Elle a un nom répertorié sur Youtube Donc je vous laisse le lien Et vous faites votre vie quoi J'ai besoin de reprendre la scène J'ai besoin de J'ai besoin et envie de De remonter sur scène Vraiment Aujourd'hui c'est cette année C'est cette année c'est maintenant Et je me suis dit C'était un beau challenge pour moi De créer tout un spectacle Tout un truc toute seule Puisque c'est ce que je veux In fine Je veux vraiment Créer ma tournée Et l'autofinancer Je veux dépendre de personne Je veux bien de l'aide Si jamais les marques passent par là Bonjour Salut Mais disons que c'est vraiment Si tu veux un projet Que j'ai réellement Réellement en tête Depuis super longtemps Et du coup Ça fait que j'ai repris la danse J'ai bossé Je vais vous mettre là Quelques images Comme ça je vous laisse pas Sans rien Mais disons que c'est Que je veux un projet C'est ma partie ça, c'est en train de nous chauffer par le col back là Mais les mots c'est là Mais moi j'ai un gros problème quand je danse, j'adore compter 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8 Désolée je parle plus, j'arrive plus à contrôler la zone Vous allez avoir une Cindy qui pleure, qui a peur, qui doute d'elle Ça c'était la Cindy, avant elle est Elle est toujours là On attendait de travailler Mais gros elle a pas bougé dedans Pécor, Pessos Elle n'a pas bougé, elle est toujours là Mais elle se bat quand même Elle est toujours là mais sachez que Exactement Franchement, je suis contente Genre je parle à la Cindy du passé, ça sert à rien de chialer Genre c'était inutile Regarde là tu passes un bon moment, t'es fière de toi Et ça va bien se passer Mais chaque matin je me levais, j'allais faire des 5h de danse Puis je rentrais à la maison Et puis je recommençais le lendemain Et c'était passionnant d'aller chercher quelqu'un pour installer une scène Dans la salle de mon anniversaire C'était ouf de créer Tout l'effet surprise pour mes potes Et pour vous aussi Puisqu'en fait tout cet événement là Je l'ai fait Aussi pour ma maman Qui était là ce soir là Et qui m'avait encore jamais vue sur scène Et ça m'a fait un bien fou De me réaliser un truc pour moi-même Je sais pas comment vous dire J'ai eu ce projet là Qui m'a prouvé que j'étais capable de faire des choses Et que Je sais pas comment vous dire Je suis triste Mais je suis Je suis triste déjà Parce que la mort de mon chat Parce que d'autres choses dans ma vie Mais je J'affronte correctement Genre j'ai l'impression que J'ai l'impression que C'est bête hein Mais d'avoir bossé comme ça Tous les jours sur un truc qui me passionne Pour de vrai Cette fois Même si Youtube me passionne et tout Évidemment tu vois Et bah ça m'a fait grave du bien Genre de réaliser que Je suis cap Je suis grave cap Et je vais grave le faire Et quoi que je traverse aujourd'hui J'ai le sentiment que J'ai réussi à me prouver Des choses Et enfin pour une fois je peux dire Pour de vrai Que je suis fière de moi Et c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à dire Et je dis pas ça pour Pour vous C'est pas de la prétention En mode de regarder comment je suis fière de moi Pas du tout Je voulais juste vous dire que Je vais bien Parce que Parce que je sais que J'ai confiance en ce qui arrive après J'ai confiance en Ce que je suis Pour de vrai Cette fois C'est plus un truc que je vous dis Que je vous vends Et que finalement Une fois que j'éteins la caméra Je pleure Je me sens bien Je me sens fort Je me sens prête A affronter plein de trucs Et surtout Je me sens prête à revenir sur Youtube Parce qu'en fait J'ai jamais vraiment voulu partir Mais c'est juste que J'étais tellement dans mon truc Mais tellement dans mon truc Que Il y avait rien d'autre Que ce projet là Je me réveillais Je mangeais projet Je vivais projet Pour mon ailleurs Et c'est pas seulement Juste faire la fête Et machin C'est pour remonter sur scène Ça faisait 5 ans Que j'étais pas montée sur scène Vous connaissez tous mes déboires Et toutes mes histoires Avec la team BS Et etc Toute ma désillusion Je vous ai jamais parlé de ça encore Mais ça arrive Autour de mon premier album Autour de ce que j'ai vécu Comme expérience en télé En radio et tout Et le fait de me prouver Que je peux le faire Sans toute cette merde Bah ça fait plaisir C'est pas dire que toute ma vie Je vais boycott les radios et la télé Je vais juste travailler avec des humains Et là c'est ce que j'ai fait Puisque j'ai choisi mon équipe Et j'ai travaillé correctement Avec des gens qui avaient vraiment envie De travailler correctement Et c'était vraiment fou Je reviens maintenant là sur Youtube C'est bon Beaucoup plus régulière Dans un contenu que je prépare Depuis super longtemps Mais que je pouvais pas faire à cause du Covid Parce que ça c'est pareil Ça a niqué tous nos plans Mais voilà Je voulais juste vous dire que je vais bien Que je reviens Je terminerai sur quelques questions Parce que je vous ai dit sur Instagram Si vous aviez des questions On va les faire tout de suite D'où viennent tes colliers ? Alors ça mes bijoux et mes colliers Ça revient toujours comme question Ce sont des bijoux Attendez je sais pas si vous avez la ref Mais est-ce que vous avez Mais si vous devez avoir la ref J'espère que vous avez la ref Ce sont des bijoux qui viennent de chez Who we are Vous avez cette ref ou pas ? Mes boucles d'oreilles et mon collier Viennent de chez Who we are Je vous mets en barre d'infos si vous voulez le lien J'ai un code promo pour vous Cine divin Ce sont des bijoux qui ne bougent pas Genre je dors avec Je me lave avec Je les enlève jamais Tout va très bien quoi Ils bougent réellement pas Et moi là celui que je porte C'est l'ensemble mystérieux Voilà C'est en plaqué or Il y a 50 centimes de chacune des commandes Qui est reversée à des associations en plus Donc je trouve ça hyper cool Vraiment une marque que j'aime bien Et je recommande On me demande si Parce que je reprends la musique Du coup je reprends le chemin du studio Mais tout ça ce sera à suivre sur ma chaîne bien évidemment On me demande si Je vais chanter en français ou en anglais Je vais chanter en français Parce que Parce que j'aime écrire en français Et que j'ai envie que mes textes soient les miens Mais il y aura peut-être aussi des fois des titres en anglais Voilà Mais je pense globalement en français Quand sortira la vidéo autour de ton anniversaire ? Dès qu'elle sera prête Il faut un peu de temps Puisqu'il y a des heures et des heures et des heures et des heures et des heures d'image Et qu'il faut que je monte tout ça Une fois que ce sera terminé Il y aura des choses Mais de toute manière sur ma chaîne là Je reviens Pour de vrai Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie À part tes jambes ? À mes jambes Puis Quoi qu'il m'arrive Je suis je pense inarrêtable Vraiment J'ai une détermination de vivre Qui est folle Et c'est ça en fait Tout simplement En fait je suis tellement passée par des phases difficiles Et j'ai tellement voulu mourir Dans ma vie de temps en temps C'est bizarre à dire comme ça Mais j'ai tellement eu J'ai tellement perdu de gens J'ai tellement souffert finalement Qu'aujourd'hui je crois que je suis devenue un peu imperméable Et du coup avec ou sans souffrance je ferais les choses Pour moi je les ferais Genre je sais que J'ai compris si tu veux que j'étais la seule personne Qui serait vraiment là pour moi pour toujours Et du coup c'est vrai que C'est pour moi que je fais tout ça complètement Tout ce que je fais Même cette vidéo là je la fais pour moi Et pour vous du coup je la partage tant mieux Ça vous fait plaisir Mais c'est pour moi Et je vous encourage tous à vivre comme ça Serais-tu prête à te remettre en couple Si l'amour te tombait dessus Complètement Je suis complètement prête Vraiment Genre oui Ouais mais ça dépend de qui Et ça dépend de Ça dépend de plein de choses Mais oui C'est bon On est prête là Moi et moi même Écoutez voilà C'était juste des petites nouvelles Je vous fais des gros bisous Je vous dis à dans la semaine prochaine Semaine prochaine nouvelle vidéo Ici même Je vous invite à me suivre sur Instagram Et d'ailleurs on est presque 400 000 C'est un truc de fou Merci pour le soutien Je vous fais des gros 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 bisous Et je vous attends En commentaire See you guys Merci à mes Tipees Merci à mes Tipees Merci à mes Tipees